Habiter et vivre dans le plat pays de l'ouest de la Flandre, rien ne peut être plus agréable. Surtout dans une maison avec autant de classe que celle-ci. Un aspect important de la décoration élégante est le beau parquet que rend la maison si chaleureuse, le 21 Margaux. La raison en est que ce plancher contrecollé avec une couche supérieure de chêne européenne de 6 mm se sent très à l'aise dans le style contemporain ainsi que dans les intérieurs plus rurales. La couche supérieure du plancher Margaux a été fumée et puis finie avec une huile blanche. Par conséquent, la couleur chaude et profonde du bois se teinte blanc-gris. De cette manière, le parquet est facile à combiner avec des meubles design ainsi qu'avec des éléments avec un look plus classique. Techniquement aussi, le Margaux, c'est un plancher solide. Ce plancher contrecollé se compose de différentes couches de bois qui sont collées ensemble sous haute pression. Dans ce cas, il y a deux couches, un parement chêne massif de 6 mm d'épaisseur et une base en contreplaqué de 15 mm. Cette composition rend votre sol parfaitement stable, beaucoup plus qu'un parquet massif. Ce principe permet également de produire des planches plus longues et plus larges. Ainsi, les planches du Margaux sont de 22 cm de large et 2,20 m de long. Savez-vous que les accessoires de sol que vous utilisez peuvent affecter l'apparence de votre plancher ? Ici, le parquet a été fini avec des petites plantes simples, peintes de la même couleur que les murs. Cela fait pour un effet beaucoup plus contemporain qu'il y a des plaintes en chêne massif ou en plaquage, correspondant à la couleur du plancher. Voulez-vous savoir plus sur les accessoires disponibles pour chacun de nos parquets ? Alors, jetez un œil à notre assise du HEP. Profitez de votre plancher Laleigneau à la maison et au travail. Profitez de votre plancher Laleigneau à la maison et 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 à la maison. Profitez de votre plancher Laleigneau à la maison et à la maison et à la maison et à la maison.